Et évidemment, en face de ces machines, sous les dapes de gaz, sous les trombes de projectiles, il y a des millions d'hommes. Et ces millions d'hommes, enfouis dans les tranchées d'une guerre d'usure, sont victimes de l'usure, d'abord des vies humaines. Voici un deuxième texte. Lecture Daniel Barbus, Le Feu. Henri Barbus, Le Feu. Brusquement devant nous, sur toute la largeur de la descente, de sombres flammes s'élancent en frappant l'air de détonation épouvantable. En ligne, de gauche à droite, des fusants sortent du ciel, des explosifs sortent de la terre. C'est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l'avenir. On s'arrête, planté au sol, stupéfié par la nuée soudaine qui tonne de toutes parts. Puis, un effort simultané soulève notre masse et la rejette en avant très vite. Contrébuche, on se retient les uns aux autres dans de grands flots de fumée. On voit, avec de strident fracas et des cyclones de terre pulvérisés, vers le fond, où nous nous précipitons pêle-mêle, s'ouvrir des cratères, ça et là, à côté les uns des autres, les uns dans les autres. Puis, on ne sait plus où tombent les décharges. Des rafales se déchaînent si monstrueusement retentissantes qu'on se sent annihilé par le seul bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes étoiles de débris qui se forment dans l'air. On voit, on sent passer près de sa tête des éclats avec leurs cris de fer rouge dans l'eau. À un coup, je lâche mon fusil tellement le souffle d'une explosion m'a brûlé les mains. Je le ramasse en chancelant et repars tête baissée dans la tempête à lueur fauve, dans la pluie écrasante des laves, cinglées par des jets de poussière et de suie. Les stridances des éclats qui passent vous font mal aux oreilles, vous frappent la nuque, vous traversent les tempes, et on ne peut retenir un cri lorsqu'on les subit. On a le cœur soulevé, tordu par l'odeur souffrée. Les souffles de la mort nous poussent, nous soulèvent, nous balancent. On bondit, on ne sait pas où on marche. Les yeux clignent, s'aveuglent et pleurent. Devant nous, la vue est obstruée par une avalanche qui tient toute la place. Vous avez entendu dans ce texte des mots tels que cyclone, tonnerre, lave, avalanche. Cette métaphore qui court tout au long du texte, c'est celle des cataclysmes naturels. Mais ici, le cataclysme, c'est le résultat d'un bombardement d'artillerie. Et les hommes pris dans ce cataclysme, ce déshumanisme, deviennent comme des animaux traqués par l'éruption d'un volcan. Terreur, mort, souffrance extrême. Le roman d'Henri Barbus, d'où est tiré ce passage, roman intitulé Le Feu, a reçu le prix Goncourt en 1916. On peut dire que nul n'ignorait donc l'horreur de la guerre.